Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 22 octobre 2020, 11h53, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Dans cette période de notre vie, de notre histoire commune, qui est vraiment troublante, on va essayer de se pencher sur quelque chose d'un peu plus léger, mais aussi vraiment intriguant. Depuis toujours, on s'est questionné sur, mais ça remonte à il y a longtemps, peut-être, l'existence d'une vie à l'extérieur de notre planète, soit dans notre système solaire ou ailleurs, au plus loin. Peut-être des évidences de visites qu'on a eues, peut-être des évidences d'expériences qui se sont faites, mais plein de théories qui semblaient loufoques il y a longtemps, mais qui sont de moins en moins loufoques. Surtout dans le contexte où plusieurs gouvernements et armées de pays importants comme les États-Unis, la Russie et d'autres ont déclassifié des documents qui font état de rencontres étranges, qui sont inexplicables et inexpliqués. Mais il y en a de plus en plus, le Pentagone en a fait il n'y a pas longtemps, vous le savez, pour ceux qui s'intéressent au sujet. Donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin, mais j'ai trouvé des histoires du gouvernement russe pendant longtemps. L'ex-URSS était isolé, fermé, un régime vraiment totalitaire, encore un peu aujourd'hui, mais avec un peu plus de transparence, mais toujours un régime discutable. Mais il y a eu des déclassifications de documents là aussi, il y a eu des rencontres aussi étranges. Il y en a une entre autres qui a retenu mon attention, puis on va y revenir, mais on va aller voir d'abord le fait que la marine russe déclassifie des rencontres rapprochées pendant la guerre froide. La marine russe vient de déclassifier, mais ça c'est il y a quelques années déjà, des documents durant la guerre froide, d'observations d'ovnis. Il s'avère que 50% des rencontres devenues, en plus, sont liées aux océans, donc auraient eu lieu sous la marde. Les océans étant un vaste territoire qu'on ne connaît pas, qu'on n'a vraiment pas cartographié, et qui sont à des profondeurs des fois inatteignables, et c'est tellement immense que ce serait vraiment le meilleur endroit pour ces visiteurs de l'espace, s'ils existent, de s'établir une base. Il y a beaucoup de témoignages qui racontent des événements de gens qui ont vu des vaisseaux sortir de la mer, des océans. Donc, à plusieurs reprises, les instruments ont lu des objets matériels se déplaçant à une vitesse incroyable. Rappelez un sous-commandant, les calculs ont montré des vitesses d'environ 230 nœuds au 400 km heure. La vitesse si rapide est un défi même en surface, même si la résistance à l'eau est beaucoup plus élevée, imaginez-vous. C'était comme si les objets défiaient les lois de la physique. Il n'y a qu'une seule explication des créatures qui ont construit. Ceci nous surpasse de loin en développement. Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Et l'histoire que j'ai, c'est d'un événement, entre autres, où des marins d'un sous-marin russe ont justement vu une formation de quatre ou cinq objets qu'ils ont décrits en forme de soucoupe, qui s'approchaient de leur sous-marin nucléaire à une vitesse hallucinante. Ça nous est rapporté par le Somme. Ça, cette histoire-là remonte, c'est du 8 octobre 2020, hein. C'est quand même pas vieux. Des sous-marins russes dans une bataille secrète avec des étrangers au fond des océans, selon des documents top secrets du Kremlin. Les sous-marins russes viennent, mènent une guerre secrète avec des engins extraterrestres au fond des océans, selon des documents top secrets du Kremlin. Dans des scènes tout-droit sortis d'un film hollywoodien, des sous-marins soviétiques jouent à un jeu de chat et de souris avec d'étranges engins sous-marins, selon un nouveau livre intitulé « Russia UFO Secret » par l'enquêteur britannique Philippe Mantel, basé sur des documents russes et des récits d'anciens combattants. Décrivant un incident bizarre dans le triangle des Bermudes en 2009, l'ancien commandant du sous-marin nucléaire, Yuri Bekherov a déclaré « Nous avons observé à plusieurs reprises que les instruments détectaient les mouvements d'objets matériels à une vitesse inimaginable d'environ 400 km heure. Il est difficile d'atteindre cette vitesse à la surface seulement dans l'air, est-ce possible ? » Les êtres qui ont créé ces objets matériels nous dépassent. Le livre contient également des récits d'anciens combattants russes sur leurs rencontres rapprochées, y compris des actes d'hostilité en mer pendant la guerre froide. Ils ont décrit les ovnis comme étant apparaissants dans le ciel avant de plonger sous les vagues. Donc vraiment, de plus en plus sérieux, de plus en plus d'histoires comme celles-là qui viennent directement des marins, des pilotes et des armées de nos grands pays. Je voulais vous partager ça pour, je sais que beaucoup de gens sont intéressés par ça, je vais faire plus de recherches et plus d'histoires à vous partager. Je pense que ça va nous détendre un peu dans cette atmosphère très tendue. Mais vraiment fascinant, les ovnis, c'est plus si loufoque et l'intérêt d'Urlu Berlu, c'est de plus en plus très, très, très sérieux et pris très au sérieux par les gouvernements en plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.